Les gens qui vont aller au ciel, est-ce qu'ils auront des récompenses au ciel? Vous savez, selon 2 Corinthiens, au chapitre 3, les croyants vont être jugés selon leurs œuvres. Et la Bible est claire que certaines personnes ne vont rien recevoir, ils seront sauvés de justesse, mais il n'y aura pas de récompenses, parce qu'ils n'auront pas vécu pleinement selon le plan du Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous bénisse ici-bas et surtout après, nous devons suivre son plan. Nous devons changer nos cœurs, notre mentalité. Il y a un passage, je n'ai pas eu le temps de trouver la référence, je suis presque sûr que c'est dans Jérémie. Mais il y a l'histoire de toute une famille qui honorerait leurs parents, surtout le Père. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la Bible dit que si nous voulons vivre longtemps, être bénis, nous devons honorer nos parents. On doit les honorer, qu'ils soient convertis ou pas convertis. On doit les respecter, on doit leur parler avec amour. Ça ne veut pas dire que nous pouvons tout accepter. Mais il y a une manière de parler. Dieu était étonné par cette famille. Parce que le Père, on ne sait pas pourquoi, mais il avait une position vraiment contre l'alcool. À tel point qu'il ne voulait pas que ses enfants boivent même du jus de raisin. Il ne voulait pas qu'ils aient des vignes. Peut-être qu'il avait un Père qui était alcoolique, on ne sait pas. Mais Dieu était étonné par le fait que tous ses enfants lui obéissaient. Et personne ne touchait à l'alcool. Ce n'est pas interdit dans la Bible, si c'est en modération. Mais Dieu était émerveillé par cette famille qui obéissait au Père, quand Israël ne l'écoutait pas. Et Jérémie a souligné cette histoire. Autant que possible, on devrait écouter et respecter et obéir à ses parents. Autant que ça correspond avec l'enseignement de la Bible. Vous pouvez avoir un pardon qui est alcoolique, drogué, criminel. Nous devons quand même leur parler avec respect et avec amour pour les aider à se convertir. Si nous voulons vivre longtemps et être bénis, nous devons suivre le plan de l'éternel. Je suis en train de parler des gens qui ont le cœur tout entier à l'éternel. Avoir un cœur tout entier à l'éternel, c'est avoir surtout les âmes à cœur. Quand vous marchez dans Paris, quand vous êtes avec d'autres personnes, vous pensez à quoi? Rien? Vous voulez simplement les ignorer? Ou est-ce que vous les voyez comme des âmes qui vont périr à moins que quelqu'un leur parle du Seigneur Jésus? Je me rappelle quand j'étais très jeune et le Seigneur agissait dans mon cœur. Allons à l'école, dans le cœur. Avec d'autres étudiants. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer dans mon cœur, pensant que toutes ces personnes allaient être jetées en enfer, à moins de saisir la main du Christ. Comment est-ce que nous voyons les gens autour de nous? Quand son cœur est tout entier à l'éternel, on voit le monde de manière différente. Jésus voyait les gens avec compassion. Il était ému de compassion. Combien de fois est-ce qu'il a guéri quelqu'un qui ne demandait même pas son aide? Parce qu'il était ému de compassion. Quand il y avait les quatre mille et ensuite les cinq mille qui l'avaient suivi dans le désert. Ému de compassion, il a fait un miracle, multipliant les pains et les poissons. Voyons une veuve qui pleurait la mort de son fils. Est-ce que nos cœurs sont remplis de la compassion et de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que nos cœurs sont tout entiers à l'éternel? Quand son cœur est tout entier à l'éternel, on pense à Dieu en premier. En face d'un problème, en face d'une maladie, on pense à Dieu en premier. Asa a oublié complètement Dieu. Plus tard dans sa vie, menacé par cette grande armée. La Bible dit quelque chose d'autre qui est vraiment triste. Après avoir fait jeter en prison le prophète, et après cette histoire où il a opprimé beaucoup de gens, il est tombé gravement malade au niveau de ses pieds. Il a éprouvé de très grandes souffrances. Mais la Bible dit que même dans cet état de souffrance, il n'a pas consulté l'éternel. Il se confiait uniquement dans les médecins. Je ne crois pas du tout que Dieu soit contre les médecins, loin de là. Jésus-Christ a dit que celui qui est malade a besoin de médecins. Mais, comme je disais il y a quelques semaines, il est de bons et de mauvais médecins. Et tout le monde ne peut pas prendre les mêmes médicaments. Vous pouvez mourir en prenant certains médicaments. On devrait faire confiance en premier à Dieu. On n'est pas obligé d'éviter les docteurs. Mais on devrait faire confiance en premier. Dieu peut aussi guider les mains des docteurs. Il y avait des docteurs, les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, ils agissaient aussi comme des docteurs. Mais, Dieu veut nous guérir. Et quand son cœur est pleinement à l'éternel, on pense à lui en premier. On pense à lui en premier. Quand vos enfants tombent malades, est-ce que vous priez pour voir la maison? La Bible dit que nous devrions imposer nos mains. Jésus promet des signes pour les croyants. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que nous le faisons? Avant de prendre un aspirine, vous pouvez téléphoner au docteur. Asa est décédé, parce qu'il n'a pas cherché Dieu dans sa maladie. Si Dieu est contre vous, il n'y a aucun médecin au monde qui va pouvoir vous aider. Il n'y a pas cherché. Il n'y a aucun médecin en lui. – Sous-titrage FR 2021